Culture sortie Dans le 17-19 17h41 sur Sun, il est temps pour nous de parler culture et sortie et plus précisément d'un festival qui va avoir lieu du 2 au 5 juillet prochain qui s'appelle les Soleils Bleus qui se leveront à nouveau au parc de la Baie Grézière à Saint-Herblain un festival fait pour les amateurs de jazz métissier qui veulent passer un bon moment des temps dans un très beau cadre naturel pour en parler Je suis avec Jérôme Binet, programmateur du festival et directeur artistique de ce festival qui est rattaché à la carrière de Saint-Herblain Est-ce que je ne me trompe ? Ou je ne vous entends pas, pourquoi donc ? Ah voilà, c'est mieux Donc à quelque chose près, tout est exact si ce n'est que c'est rattaché à Onyx la carrière donc le théâtre Onyx qui est à Cartis et la salle de la carrière qui est à proximité Qui est donc un groupement de salles de musique sexuelle et de théâtre Alors avant de parler de l'événement et de la programmation de cette 15ème édition je voulais vous demander comment est-ce qu'on devient programmateur musical d'un festival ? Il faut être passionné de musique à la base, je suppose, par la force des choses Ah oui, alors ça c'est vraiment une des premières choses effectivement c'est d'être passionné de musique ce qui est mon cas depuis très longtemps depuis mon adolescence, voire même avant et du coup effectivement après il faut aussi une expérience moi par exemple j'ai travaillé, j'ai programmé la salle de la barracation pendant 5 ans de 98 à 2003 et puis après je suis arrivé donc sur Saint-Hermelin où j'ai eu en charge la programmation je m'occupais des musiques actuelles pour la ville donc c'est un agence culturelle et après donc je me suis occupé dès 2005 des soleils bleus et de la programmation musicale du jour de fête pour ceux qui connaissent Et comment est-ce qu'on reste toujours à l'affût ? Parce que c'est vrai que quand on va dans des festivals il y a souvent des en plus à Nantes il y a souvent des groupes qu'on voit nationalement les quelques années d'après comment on fait un programmateur pour rester à l'affût du moindre mouvement de la moindre création de groupe dans le territoire ? Bah après il y a plusieurs effectivement il y a plusieurs sources donc il faut se rendre sur les sur quelques festivals effectivement qui sont un peu clés que peuvent être les les trances musicales où on est quasiment que sur l'émergence le printemps de Bourges aussi on peut découvrir un certain nombre de ça s'appelle aujourd'hui les Inouïs et les découvertes du printemps de Bourges et puis également des festivals un peu plus européens comme Eurosonic un festival qui a lieu en janvier aux Pays-Bas où vous pouvez retrouver tous les programmateurs des gros festivals européens que sont les Euro-Kéennes Dours etc etc donc voilà tout le monde se donne rendez-vous là-bas pour effectivement écouter l'émergence des groupes européens après il y a aussi bien évidemment les lectures bien évidemment aussi tout ce que je peux recevoir au quotidien des producteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler ou autres d'ailleurs qui m'envoient effectivement l'actualité des groupes un peu en avant-première ça me permet d'être informé Alors on l'a dit vous êtes donc programmateur de ce festival Soleil Bleu comment est-ce qu'il s'est créé premièrement ? Alors au début c'était c'est Paul Morisot qui était directeur de l'agence culturelle puis après qui a été directeur d'Onyx qui a créé ce festival l'idée c'était de permettre aux herbinois d'avoir des rendez-vous pendant la période d'été au début du festival c'était d'ailleurs c'était pas un festival c'était des rendez-vous il y avait quatre vendredis soirs à suivre voilà donc qui donnait qui permettait aux herbinois et aux habitants de la métropole nantaise de venir dans un cadre un peu exceptionnel d'écouter de la musique tous les vendredis soirs pendant un mois et puis après ça s'est plus resserré sur une formule festival et là du coup effectivement on a pu concentrer un peu mieux les choses en termes de communication sur quatre jours consécutifs et effectivement avoir peut-être un nouveau public un public plus large sur ces quatre jours de festival à suivre Alors au départ donc c'est la 15ème édition des Soleil Vieux au départ c'était annuel et vous êtes passé depuis 2011 à un format bien annuel pourquoi ce choix si c'est un choix d'abord ? Ben c'est pas forcément un choix donc c'est évidemment à mettre en perspective d'effectivement de l'argent public qui se raréfie avec la fin des dotations aux collectivités etc. donc l'idée de la ville il a été du coup d'alterner alors le jour de fête qui était déjà une biennale donc du coup de passer Soleil Bleu en biennale tout simplement Alors il faut le dire aussi que vous êtes en charge de ce festival le jour de fête Alors je suis en charge juste sur la partie musicale La partie musicale oui on le précise bien mais du coup est-ce que c'est le même travail pour les deux festivals finalement d'un programmateur où chaque programmateur intrinsèquement et bien il a une patte pour chaque festival Ah oui alors j'ai deux casquettes différentes les deux festivals je ne cherche absolument pas les mêmes choses même si des fois il peut y avoir un lien mais c'est vraiment deux choses complètement différentes voilà c'est dans le travail de recherche de groupe etc. je suis sur des choses beaucoup plus décalées beaucoup plus atypiques sur jour de fête voilà des choses beaucoup plus surprenantes et voilà donc c'est en plus avec des des contraintes très pragmatiques sur jour de fête qui sont ce festival a toujours lieu enfin cette fête a toujours lieu en septembre à la mi-septembre et c'est une période très très creuse au niveau des des tournées des artistes internationaux notamment voire nationaux aussi c'est plutôt un temps de repos et du coup c'est assez difficile de monter cette programmation à chaque fois mais donc ça m'oblige à chercher pas mal de choses il y a beaucoup d'artistes qui viennent pas mal qui viennent souvent one shot sur jour de fête de l'étranger qui viennent juste faire une date voilà sur jour de fête alors on en parlait aussi avant l'interview sur jour de fête il y a beaucoup de personnes qui et ça m'a beaucoup surpris qui viennent sans regarder la programmation et qui viennent se poser sur l'herbe écouter les concerts comment avec une formule biennuelle on arrive à à retenir l'attention des gens à garder ses fidèles sur jour de fête mais sur soleil bleu surtout oui pardon sur soleil bleu je suis revenu sur soleil bleu je pense que du coup effectivement on avait déjà un certain nombre d'aficionados en formule annuelle et en formule biennale effectivement on les a toujours mais ils sont un peu plus en attente de l'événement du coup je pense peut-être qu'ils se motivent plus en tout cas ils sont plus encore présents peut-être qu'avant on avait une très belle fréquentation avant aussi mais du coup c'est d'autant plus attendu que les gens se mobilisent pour y venir en nombre et bien justement on va reparler dans quelques instants de cette programmation avec notamment Inuit qui sera à l'affiche d'une des soirées de ces soleils bleus ils étaient de passage il y a quelques semaines dans nos studios avec le titre Cirqueuse Inuit avant qu'on l'évoque qu'on l'évoque en détail quel est votre coup de coeur d'avance de cette programmation ? ça c'est une question qu'on me pose souvent mais je fais toujours la même réponse c'est à dire que les artistes présents à Soleil Bleu c'est que des coups de coeur effectivement j'ai la chance d'être un programmateur qui programme enfin pas onyx dans la saison par exemple mais qui programme sur des festivals gratuits en entrée libre en accès libre et effectivement dans ce cadre là on peut se permettre d'avoir beaucoup de coups de coeur et de travailler essentiellement sur les coups de coeur et de pas forcément être sur des super têtes d'affiches bankable etc mais voilà d'être sur des coups de coeur vraiment dans l'intégralité de la programmation alors en voyant la programmation on remarque qu'il y a beaucoup de groupes anglais allemands voire même américains pour Too Many Zuz que moi personnellement j'aime beaucoup aussi comment vous faites pour aller chercher des groupes qui viennent d'aussi loin ? comment je fais ? c'est un peu ce que je vous décrivais tout à l'heure c'est à dire que je vais sur des festivals voilà où il y a beaucoup de groupes émergents et aussi je reçois je reçois aussi beaucoup de sons voilà dans ma boîte mail voilà donc je suis c'est un mieux informé donc au fil de mes écoutes et des festivals je suis attentif aussi il y a des formes forcément j'ai le projet artistique en tête et je suis attentif effectivement à ce que je peux découvrir dans ce cadre là alors il y a une scène jazz très importante à Nantes est-ce que vous réservez aussi des créneaux pour faire découvrir vous à votre tour des artistes émergents de la scène locale ? oui ça s'est toujours fait d'ailleurs je crois qu'il y a quasiment la moitié de la programmation des groupes locaux c'est encore cette fois-ci il y a effectivement un petit dispositif qui s'appelle les GRAC les groupes régionaux à connaître où à chaque édition des Soleil Bleu je propose à 3-4 groupes de la région des groupes émergents vraiment des groupes intéressants qui revisitent le jazz de participer au festival donc ça c'est un dispositif que j'ai mis en place il y a quelques années il y a aussi effectivement des créations avec des groupes locaux c'est le cas avec Monolith qui est un jeune groupe dont on en entendra certainement parler au niveau national très bientôt très très doué avec une création avec Guillaume Perrec un saxophoniste hors pair qui a fait la une de tous les magazines de jazz il y a déjà quelques années pour avoir révolutionné un peu le jazz donc ça sera une très belle création ce type de projet qui s'appelle Travel in Jazz on l'a aussi fait avec Magic Malik avec Eric Truffaz avec Bédéric Collignon et avec des groupes locaux à chaque fois donc c'est une espèce de parrainage et c'est un invité de marque qui vient jouer la musique d'un groupe local d'un groupe nantais qui les accompagne sur scène donc c'est assez atypique comme proposition et ça donne des résultats assez incroyables après en termes d'enregistrement sur disque en termes d'invitation sur des gros concerts etc. Alors on l'a pas précisé mais tous ces artistes sont en accès libre et gratuit au parc de la Baie-Grécière on peut même pique-niquer en écoutant de la musique est-ce que c'est finalement pas ça qui fait le charme de Soleil Bleu c'est finalement ce côté convivial en écoutant de la bonne musique ? Ah oui c'est tout c'est complètement ça à la fois je pense qu'il y a une bonne la moitié du public qui vient on en a parlé tout à l'heure un peu les yeux fermés et qui aiment le cadre c'est dans un parc avec un château une vieille ferme très bucolique et voilà ils aiment passer du bon temps ici ils viennent en famille entre potes voilà on a vraiment un public super large des étudiants et du coup voilà ils sont là ils vont écouter parfois les concerts de façon très avec une grande immersion ou alors ils vont être à discuter tout en écoutant d'une oreille un peu distraite voilà c'est aussi l'intérêt du festival et bien on va rappeler que l'événement ça commence jeudi 2 juillet dès 14h45 au parc de la Baie Grézière rue Rabelais à Saint-Herblain et ça durera jusqu'au dimanche 5 juillet pour plus d'informations sur la programmation rendez-vous sur le 3w.théatreonix.fr merci beaucoup Jérôme Minet d'avoir répondu à nos questions d'avoir répondu à notre invitation et puis on espère bien sûr que le beau temps sera de la partie merci de m'avoir reçu en tout cas le beau temps sera forcément de la partie merci beaucoup Jérôme à très vite